Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV et plus particulièrement dans notre émission « Questions pour un confiné ». Le thème aujourd'hui sera « Les villes françaises ». Première question. Ville de 117 000 habitants située au nord-est de la France, proche du Luxembourg. Je suis rattaché à l'Empire allemand en 1971 et je ne réintègre la France qu'en 1918. 2010 voit l'ouverture d'une antenne du centre Pompidou. Je suis aussi la préfecture de Moselle. Je suis Metz. Metz, donc, située là-haut. On continue. Je suis une station balnéaire de 18 000 habitants à l'embouchure de la Gironde. Je fus détruite à 80% lors de la Seconde Guerre mondiale. Je fus classé laboratoire d'urbanisme et d'architecture moderne. Mes bâtiments ont une influence le Corbusier et ni meilleure. Je suis à l'embouchure de la Gironde. Je suis la station balnéaire de Royan, qui est ici, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Troisième ville. Je suis une ville de 125 000 habitants située dans les Alpes, surnommée la Venise des Alpes grâce à mes canaux. Je fus un haut lieu de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale avec le maquis des Glières. En 1960, je crée le Festival international d'animation, du film d'animation. Je suis aussi la préfecture de Haute-Savoie. Et nous avez tous reconnu Annecy, donc Annecy, située dans les Alpes. Quatrième ville. Je suis une ville de 25 000 habitants située en Picardie ou Haute-France. Je fus pendant un siècle la capitale de la France, proche du dramatiquement célèbre Chemin des Dames. Je suis aussi la préfecture de l'Aisne. Je suis la ville de Lens, donc située en haut de la France. On continue. Je suis une ville de 46 000 habitants située sur les bords de la Loire. Je fus pillé plusieurs fois dans les années 1850 par les Vikings. Je dois ma renommée à la Renaissance, qui fit de moi une résidence royale. Puis, dans les années 1990, le fief de Jack Lang. Je suis la préfecture du Loire-et-Cher. Et vous avez reconnu la ville de Blois, qui est située donc ici. Sixième ville. Je suis une ville de 155 000 habitants située à l'est de la France. Ville dite au sang-clocher pour le grand nombre d'églises. Je fus le fief des ducs de Bourgogne. Épargnée par les affres de la Première Guerre mondiale, puis occupée lors de la Seconde Guerre mondiale, je sors sans trop de dommages de cette dernière épreuve. Réputée pour ma moutarde et mon tir, je suis aussi la préfecture de Côte d'Or. Et vous avez tous reconnu la ville de Dijon. On continue. Ville portuaire de 140 000 habitants située au nord-ouest de la France. Je suis une des principales bases navales de la France. Occupée par les troupes allemandes dès 1940, je suis libérée par les troupes américaines en septembre 1944, après 43 jours de bataille. Je suis une sous-préfecture du Finistère. Et vous avez tous reconnu la ville de Brest. Je suis une ville de 14 000 habitants située au pied du massif central. Le Moyen-Âge vit mes maçons participer à la construction de nombreuses cathédrales, réputées pour ma gastronomie, comme le gâteau creusois, la bréjaude ou la bourriquette. Je suis aussi la préfecture de la Creuse. Je suis la ville de Guéret. Donc Guéret, ici. Avant-dernière ville. Ville de 25 000 habitants, située en Occitanie. Carrefour de circulation. Je fus occupé successivement par les Visigoths, les Francs, les Morts, les Anglais. Je deviens la préfecture du département après la révolution, au détriment de Villefranche d'Orwerg. Ville touristique grâce à la cathédrale Notre-Dame et au musée Soulages. Je suis la ville de Rodez. Donc Rodez, située ici. Et notre dernière ville pour aujourd'hui, je suis une station balnéaire de 4 300 habitants sur la côte d'Azur. Je suis depuis les années 60 apprécié des artistes et des jets de 7 heures. Ma citadelle, mon port et ma gendarmerie ont participé à ma renommée mondiale. Et là, tout le monde aura reconnu la ville de Saint-Tropez, située en bas. Voilà, j'en ai terminé avec cette émission. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions questions pour un confiné. N'hésitez pas à vous abonner à BaudinProf.tv, à liker ma chaîne et à la partager. Merci, au revoir. Merci, au revoir.